... Claude Lévi-Strauss a complètement renouvelé l'ethnologie en lui appliquant l'analyse structurelle à partir du modèle linguistique fondant ainsi le structuralisme qui fut, dans les années 60 un vaste mouvement scientifique, philosophique et littéraire Né à Bruxelles en 1908 c'est à Paris que le jeune Lévi-Strauss poursuivit l'essentiel de ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1931 Monsieur Lévi-Strauss, un premier Seconde Attention Bon, je pourrais dire que c'est un certain goût pour les idées j'avouerai plus platement que c'est probablement parce que ce qui m'opposait le moins de difficultés ou ce que j'avais le sentiment à tort ou à raison que je ferai le plus facilement et qui me permettrait en même temps de continuer à m'intéresser à toutes ces choses et il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup trop enfin, qui m'intéressaient énormément enfin, j'avais du goût pour la peinture j'avais du goût pour la musique j'avais du goût pour les antiquités bon, tout ça, ça pouvait se marier plus ou moins avec l'étude de la philosophie plus facilement probablement qu'avec une autre spécialité qui m'aurait obligé à compartimenter mon existence et mes curiosités mais pendant cette période dont nous parlons ce qui m'occupait, je dirais le plus, c'était très certainement la politique j'avais été introduit au socialisme par un jeune socialiste belge qui a d'ailleurs depuis fait une importante carrière et qui est mort à l'heure actuelle mais il était encore jeune à ce moment-là rencontré en vacances et c'est lui qui m'a fait lire Marx qui m'a fait lire Engels et qui m'a amené non seulement au socialisme militant qui m'a beaucoup occupé pendant mes années d'étudiant et mes tout débuts comme professeur en tout cas jusqu'à ce que je sois parti au Brésil mais qui a également joué un rôle intellectuel essentiel philosophique si vous voulez dans ma pensée J'ai été initié à Freud ou introduit à la lecture de Freud quand j'étais en classe de philosophie par le père d'un de mes camarades qui était lui-même psychiatre il s'appelait le docteur Marcel Nathan et qui était un familier de Marie Bonaparte et qui avait avec Marie Bonaparte contribué à faire connaître Freud en France et ça a été également une des grandes révélations intellectuelles de ma vie pour autant que Freud m'apprenait que même ce qui se présentait sous les apparences les plus irrationnelles les plus absurdes, les plus choquantes pouvait dissimuler une rationalité secrète et ici je crois qu'il y a un parallélisme frappant entre ce type d'attitude vis-à-vis des faits et celui que je devais plus tard connaître avec l'ethnologie C'est Paul Nisan qui m'a alerté sur l'ethnographie comme porte de sortie possible pour un agrégé de philosophie car à cette époque-là l'enseignement de l'ethnologie était pratiquement inexistant en France ou en tout cas réduit à extrêmement peu de choses et par conséquent l'ethnologie naissante recrutée dans des disciplines voisines et comme l'exemple de Jacques Soustel le montre c'était du côté de la philosophie qu'elle pouvait trouver ses recrues Nisan lui-même avait été tenté un moment et quand il m'en a parlé j'ai eu très vite le sentiment que c'était vers cela que je pouvais m'orienter si je voulais non pas seulement d'ailleurs ne pas faire un cours de philosophie pendant le restant de mes jours mais également voir le monde car j'étais très passionné de camping et de marche à pied un petit peu d'alpinisme et donc j'avais le désir de connaître d'autres horizons j'avais eu chez les broraux où malheureusement je n'avais pu séjourner puisqu'il s'agissait de vacances universitaires que pendant un nombre assez restreint de semaines j'avais eu l'expérience d'une société que tout ethnologue un peu mieux formé que je ne l'étais à l'époque aurait dû considérer comme le véritable paradis ethnologique et où je n'aurais dû avoir qu'une seule idée c'est retourner et y consacrer le plus le temps que je ne pouvais enfin une société où non seulement la culture matérielle était largement intacte où cet art de la plume qui est si exceptionnellement enfin la forme d'art par lequel les indiens américains du nord comme du sud sont parvenus à s'exprimer était très vivant mais une société dont l'organisation sociale était d'une complication et d'une subtilité telles qu'on continue à la travailler qu'on continue à écrire dessus et qu'on est très loin d'en avoir épuisé toutes les richesses et bien je passais de là parce que très naïvement et je dirais stupidement je m'étais dit je vais voir des gens encore plus sauvages encore moins touchés par la civilisation comme l'étaient les bras et donc filer là dans cette région du brésil dont on ne savait pratiquement rien à cette époque là et où j'espérais trouver des sauvages encore plus intacts encore plus intrinsèquement sauvages si je puis dire et je tombais vous me passerez l'expression dans la société la plus minable la plus pouilleuse qu'on puisse imaginer il fallait donc essayer de trouver un angle d'attaque une manière d'approcher leur vie qui soit beaucoup moins une description des techniques ou une description des institutions puisque tout ça a été réduite à sa plus simple expression qu'essayer de comprendre ce que pouvait être une société humaine réduite en tant que société elle aussi à sa plus simple expression qu'est-ce que c'est qu'une société minimale en somme c'était un problème un peu du même genre sauf qu'il était expérimental au lieu d'être idéologique que celui que rousseau s'était posé en écrivant laisser sur l'origine de l'inégalité ou le contrat social à savoir quelles sont les conditions minimales à partir desquelles on puisse dire qu'une société humaine existe et c'était un problème de ce genre devant lequel j'étais placé peut-être d'ailleurs parce que je veux pas du tout dire par là il faudrait pas que ceux qui m'écoutent le pensent que les Nantes-Bicoirat étaient une sorte de vestige de l'âge de la pierre ou des temps préhistoriques et qu'il nous ramenait à ce que pouvait être une société humaine au début de l'humanité elle-même ça n'est pas ça du tout il est bien certain que en Amérique toutes les sociétés ont une histoire comme d'ailleurs ailleurs dans le monde et que cette histoire a été profondément influencée modifiée par tous les cataclysmes qui se sont produits et dont la découverte même de l'Amérique a été le plus grave et le plus irréparable pour ces sociétés elles-mêmes les Nantes-Bicoirat n'étaient pas des primitifs avec un P majuscule c'était des gens qui de par l'affaiblissement, l'amoindrissement de leur effectif démographique de par l'effondrement de ce qu'ils avaient pu avoir autrefois de technique à la suite du heure avec la civilisation c'était des gens déformés, mutilés, ébranlés par toute une histoire donc en aucune façon déprimitif mais en tout cas une société qui même réduite par toutes les conditions que je viens de décrire à sa plus simple expression offrait sur un terrain expérimental l'image d'une société aussi simple ou presque aussi simple qu'il soit possible d'en construire une qui est en train de faire je me suis trouvé envoyé sur la ligne maginaux à la frontière belgaux luxembourgeoise un endroit où il ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment là mais où on pensait qui pourrait y en avoir et j'étais là pour les accueillir mais je n'avais strictement rien à faire je crois bien que c'est à ce moment là enfin un jour où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs et notamment une boule de pissenlit que je suis devenu parce que je ne savais pas encore s'appeler le structuraliste en pensant aux lois d'organisation qui devait nécessairement présider à un agencement aussi complexe harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pu résulter d'une suite de hasards accumulés je me sentais tout à fait comme un étudiant puisque comme je vous le disais mes années de travail sur le terrain ont été viciés par le fait que je ne possédais à cette époque aucune formation ethnologique véritable et tout ce que je sais d'ethnologie ou ce que je crois savoir je l'ai appris pendant ces années de new york et au cours des journées entières passées l'une dernière l'autre à la new york public library où j'ai lu de l'ethnologie depuis le matin jusqu'au soir mais je la lisais bien sûr déjà dans une perspective qui était celle que j'avais senti s'esquissait dans les réflexions que j'évoquais d'ordre botanique sur la ligne maginaux mais qui se sont retrouvés tout à fait concrétiser par la rencontre que j'ai fait alors dès 1941 42 du grand maître de la linguistique structurale de roman yacobsson qui était comme moi professeur aux états unis et c'est là que je l'ai connu c'est là que j'ai eu par lui la révélation de ce qui était et la linguistique en général et la linguistique structurale en particulier si l'on s'applique à considérer que les sons émis ou plus exactement les phonèmes de la langue comme disent les linguistes non de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment en fonction de l'heure ou de la minute n'ont pas d'importance et que ce qui est important c'est donc la relation entre les phonèmes et non pas les sons et du langage lui-même à ce moment là on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue or dans le domaine des faits sociaux nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue pour autant que les sociétés nous mettent en présence d'un foisonnement d'une diversité tout à fait incroyable je ne dirais pas d'institution car ce ne sont pas exactement les institutions c'est la manière dont ces institutions se manifeste ici et là aujourd'hui ou demain et le problème est de comprendre quelles sont les relations entre ces apparences et non pas quels sont les phénomènes eux mêmes tels qu'ils apparaissent à l'observation la plus empirique ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous mêmes et qui constituent le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont ils nous apparaissent ou l'interprétation que nous nous donnons à nous même de ces phénomènes tandis que le langage étant élaboré nous ne sommes évidemment pas conscients pendant nous parlons des lois qui préside à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons et c'est ce caractère inconscient qui nous permet dans le domaine de la linguistique d'accéder à l'objectivité et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élabore inconsciemment les phénomènes sociaux que nous sommes capables de les aborder de manière objective oui j'ai essayé de la placer au départ en essayant en même temps de la réintégrer dans un cadre plus vaste puisque j'ai essayé de montrer que la prohibition de l'inceste n'était que la face négative d'un autre grand phénomène pratiquement universel dans les sociétés humaines et qui est l'exogamy c'est à dire qu'il n'y a pas seulement l'interdiction d'épouser telle personne qui se trouve vis-à-vis du sujet dans telle ou telle relation de parenté il y a en même temps obligation de chercher son conjoint ailleurs que dans le cercle de famille le plus restreint et si j'ai essayé de me tourner vers ces grands phénomènes c'est qu'il me semblait indispensable pour comprendre la diversité la variété l'arbitraire apparente des coutumes et des institutions dans le domaine de la parenté de les rattachés tous à quelques principes universel dont on puisse considérer qu'existant sous une forme ou sous une autre d'ailleurs dans toutes les sociétés humaines on pouvait en déduire les modalités diverses sous lesquelles il se réalise ici et là il faut s'entendre ça n'est pas le contenu qui est universel et la règle de la prohibition peut varier et varie d'ailleurs à l'extrême d'une société à l'autre des sociétés qui sont extrêmement rigoureuse et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquels nous ne songerions pas appliquer le terme il y en a d'autres au contraire qui sont beaucoup plus libéral et qui autorise des degrés qui ne le serait pas dans un grand nombre d'autres sociétés si vous prenez le mariage des cousins qui est un cas limite peut être considéré comme incestueux dans un grand nombre de sociétés ou assimilable à l'inceste ou en tout cas interdit tandis qu'au contraire ce sera un type de mariage prescrit dans bon nombre d'autres sociétés sonné l'égypte ancienne ou ce que nous appellerions des mariages incestueux était de pratique courante vous voyez que le contenu de la règle est extraordinairement variable mais ce qui n'est pas variable c'est qu'il existe une règle c'est que ou que ce soit on ne puisse pas faire n'importe quoi ça n'a pas d'importance que le goulot d'étranglement soit très large ou qui soit 3 très étroit pas d'importance que la règle soit très strictes ou qu'elle soit très libéral ça n'a pas d'importance qu'elle exclut la soeur ou bien qu'elle introduise une distinction entre la soeur cadette et la soeur aînée dont l'une se trouvera à être permis et l'autre sera prohibée ce qui est important ce type une contrainte c'est qu'il y ait un goulot d'étranglement parce qu'à partir du moment où quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille pour combler en quelque sorte ce manque ce déficit et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles et s'unissant entre elles de constituer une société les remarquer d'ailleurs que dans les sociétés qui étudient les ethnologues les échanges matrimoniaux ne sont qu'un aspect d'autres échanges échanges économiques échanges rituels dont ils sont tout à fait solidaires on échange pas seulement les femmes on échange des biens on échange les biens en même temps qu'on échange les mots on échange les femmes en même temps qu'on échange les biens et quand nous étudions tous ces grands cycles cérémoniels auxquels ça donne certaines sociétés que ce soit de polynésie de mélanésie d'amérique ou je pourrais dire de société du monde car de façon inégale ça se retrouve partout eh bien on s'aperçoit que les échanges se balance toujours les uns les autres en fin de compte que cette notion de réciprocité à une valeur explicative extrêmement profonde pour toutes sortes de phénomènes qui ne sont pas seulement ceux d'organisation sociale ou autre mais qui se retrouveraient dans la vie économique ou dans la vie religieuse si les cultures diffèrent les unes des autres c'est parce que les règles ne sont pas les mêmes pour telle et telle culture ici on fait les choses de cette façon et on doit les faire de cette façon tandis que dans la société d'à côté on doit les faire d'une autre manière et c'est la différence tandis que dans l'ordre de la nature on ne peut pas parler de règles on peut seulement parler de loi et s'il existe donc s'il est possible de découvrir une règle qui offre ce caractère d'être une règle précisément mais qui soit en même temps universelle on se trouvera en possession d'un type de phénomène qui marque en quelque sorte l'articulation de la nature où les lois sont universelles mais ne sont pas des règles et de la culture où les règles existent mais ne sont pas universelles et la présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste c'est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture on 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 Sous-titrage ST' 501 A l'écart, tant sous le rapport de la vie sociale que sous celui de ma carrière universitaire, et disons pour une fois dans ma vie j'ai eu envie d'écrire exactement tout ce qui me passait par la tête comme ça me passait par la tête. Et de fait, Triste Tropique a été écrit extrêmement vite, en quatre mois si je ne me trompe, et c'est un assez gros livre. Et le titre même que je lui ai donné, Triste Tropique, me venait de l'adolescence, c'était le titre d'un roman que j'avais songé écrire quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vous dis simplement ça pour vous montrer dans quelle atmosphère j'avais placé la rédaction de ce livre. Alors, voilà, c'est une sorte d'école buissonnière que je me suis permis de faire pendant quelques mois. Ce que je voulais montrer, c'est que, d'abord, la pensée que j'appelle sauvage, je veux dire la pensée intellectuelle, est quelque chose comme une fleur sauvage qui s'est développée dans certaines conditions de vie et à l'abri de la civilisation, ou de ce que nous appelons comme telle, et puis, d'autre part, et peut-être surtout parce que j'essayais de montrer l'importance que, pour cette pensée, offraient les classifications naturelles. Et que les espèces botaniques ou zoologiques constituaient le modèle logique que la nature proposait, en quelque sorte, tout fait, rédimé, préapporté à la réflexion humaine, pour qu'elle-même s'en empare et classe les choses sociales de cette façon-là. Alors, cette pensée essaye d'introduire de la logique dans le monde au niveau des données de la sensibilité. Autrement dit, de considérer que tout dans l'univers a un sens, et que le monde signifie sur le plan des couleurs, des saveurs, des textures, des sons, et ainsi de suite. Tandis que, comme nous l'avons tous appris en classe de philosophie, une condition pour que la science moderne se constitue, c'est la distinction cartésienne entre les qualités secondes et les qualités premières, c'est-à-dire un effort pour déplacer l'intelligibilité du plan de la sensibilité à celui de notions plus abstattes. J'essayais de montrer que cette logique, premièrement, n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on pouvait le supposer, et que peut-être même le progrès de la pensée moderne, les nouvelles logiques, les nouvelles formes de réflexion mathématiques, je ne dirais pas, ce serait absurde, ce serait un paradoxe, tendait à se rapprocher de la pensée des sauvages, mais nous aider à mieux comprendre, en tout cas, certains aspects de cette pensée, qui, dans un état inférieur de notre propre réflexion logique, nous paraissait absurde, condamnable ou inadmissible. Et puis, j'ai essayé de mettre en lumière que cette réflexion procédée d'un appétit véritablement intellectuel, qui n'était pas du tout nécessaire d'introduire des éléments sentimentaux, mystiques ou émotifs, qu'il y avait, dans ce que nous appelons la vie sauvage, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers, qui ne le cédait en rien, par son ardeur, par ses exigences, à ceux de la science moderne, bien que, naturellement, les résultats soient tout à fait différents. Sartre venait de publier la critique de la raison dialectique, livre dans lequel il exprime un certain nombre de vues sur l'anthropologie en général et sur la place des sociétés dites primitives en particulier, qui ne m'étaient pas du tout apparues, coïncidées avec les vues des ethnologues eux-mêmes. Et donc, j'avais essayé d'approfondir les raisons de ces divergences. C'est donc par le côté, sur le bord, et incidemment, si vous voulez, que ma réflexion s'est trouvée, rencontrée l'existentialisme. Maintenant, si vous me posez la question, je vous dirais que l'existentialisme qui, à mes yeux, représente, et ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens classique du terme, enfin, la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien, et éloignée de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de couture absolue qu'il établit entre l'homme et la nature, et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, en séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait, en somme, l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste, qui est celle de l'humanité totale, telle que nous pouvons la connaître dans toutes ces manifestations, non pas seulement celle que nous connaissons par expérience directe et qui engage nos intérêts immédiates, mais toute celle que l'humanité a connue ou connaît encore. Si nous étions en mesure de connaître l'histoire des sociétés que nous étudions, bien entendu, nous devrions en faire le plus grand et le plus complet usage. Malheureusement, nous sommes rarement dans la position où nous pouvons le faire, parce que ce sont des sociétés sans écriture, parce que ce sont des sociétés qui ne mettent pas à notre disposition de documents d'archives et que l'épaisseur historique dont nous pouvons disposer est beaucoup plus petite que celle qui nous est accessible pour d'autres sociétés. Par conséquent, nous sommes obligés de faire de nécessité vertu et très souvent d'étudier sans référence à l'histoire des phénomènes que nous aurions grand intérêt à connaître dans une perspective historique, mais simplement cette perspective historique nous manque. Bon, d'autre part, il y a le problème que vous posez du rapport entre structure et événements. Bien sûr, dans toute société, il se produit des événements, il s'en produit à chaque minute, il s'en produit à chaque seconde et ces événements modifient, altèrent le cours de l'histoire de cette société. Il est extrêmement intéressant de l'étudier sous cet angle de ce point de vue et dans la mesure où on peut le faire, c'est-à-dire où on a une durée d'observation suffisamment longue, il est indispensable également de le faire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que bon nombre ou la plupart de ces sociétés sans écriture que nous étudions s'efforcent elles-mêmes de résister à ce cours de l'histoire qui les emporte au même titre que n'importe quel autre et elles le disent très bien elles-mêmes lorsqu'on leur demande d'expliquer pourquoi elles pratiquent telle ou telle coutume, pourquoi elles ont telle ou telle croyance. La réponse la plus fréquemment obtenue, c'est que les ancêtres l'ont toujours fait de cette façon-là. Et c'est par le recours au mythe, c'est-à-dire par ce qui s'est passé à l'origine des temps, que ces sociétés tendent à se justifier elles-mêmes leur présent. Ce sont donc deux perspectives en quelque sorte complémentaires que nous pouvons prendre sur elles. Nous pouvons les étudier soit sous l'angle de la structure, soit sous l'angle de l'événement, les deux choses doivent être faites, simplement il est extrêmement difficile de les faire les deux en même temps, de les faire les deux à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce que depuis des millénaires, et vraisemblablement des centaines de millénaires, et peut-être même davantage, puisque les paléontologistes nous apprennent que le passé de l'espèce est beaucoup plus lointain que nous ne le pensions précédemment, pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter, et à écouter avec délectation, des histoires qui n'ont ni queue ni tête ? Vraisemblablement, parce qu'elles leur fournissaient un certain nombre, ici j'emploierai à nouveau un terme dont je me suis servi, des schèmes, des principes régulateurs, et en essayant justement de démonter les mythes comme on pourrait démonter des mécanismes d'horlogerie, de comprendre comment ils sont faits, On voit qu'il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer, la différence c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, si je puis dire, coup par coup, comme fait la science, qu'ils recourent à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique, et ainsi de suite, et bien le mythe est un type d'explications qui cherchent à expliquer tout à la fois, qui cherchent à dégager un chème d'articulation qui rende compte de la totalité de l'expérience d'une société. Depuis ses rapports avec le monde, et quand je veux dire le monde, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et puis les plantes qui poussent, les animaux qui y vivent, le climat qui y règne, et ainsi de suite, et puis l'ordre social lui-même, tel que cette société le conçoit, tel qu'elle le vit et tel qu'elle la crée. Il est bien clair que ça n'est pas par un effort réfléchi que les mythes se construisent. D'abord, ce sont des œuvres collectives. Je ne veux pas dire par là qu'à un certain moment, à une certaine époque, il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait d'abord raconté une histoire, mais cette histoire n'est devenue un mythe qu'à force d'avoir été entendue, répétée, entendue, répétée, réentendue, et re-répétée, et ainsi de suite, et être devenu une création collective par toutes sortes d'ajouts, de suppressions qui se sont faits au cours des âges, et où par conséquent, la pensée consciente n'intervient pas. Donc, la mythologie était un domaine où, comme dans d'autres, mais peut-être mieux encore que dans d'autres, on pouvait essayer de saisir la pensée inconsciente dans son fonctionnement et dans ses opérations. J'ai été frappé que les mythes des Indiens d'Amérique du Sud, en tout cas des Bororos, qui m'ont fourni le premier mythe d'où toute l'analyse a démarré, que ces Indiens, donc, sont extrêmement sensibles à l'opposition que nous faisons en langage ethnologique entre la nature et la culture, mais que pour eux, le passage d'un règne à l'autre règne n'était pas tellement défini comme nous pourrions le faire nous-mêmes par l'invention des outils ou par l'apparition du langage, mais par le passage de la nourriture crue, qui est celle des animaux, à la nourriture cuite, qui est celle, par excellence, de l'humanité. Et c'est l'opposition fondamentale dont je suis parti, le fil conducteur, qui m'a servi à essayer de comprendre les rapports qui pouvaient exister entre un certain nombre de mythes, mythes sur l'origine du feu de cuisine, où il est tout à fait clair qu'il s'agit en effet du passage de la nature à la culture par la conquête du feu, et des mythes qui semblaient tout à fait différents et n'avoir aucun rapport avec le précédent, puisqu'au lieu d'être question de feu, il était question d'eau, mais que l'on pouvait précisément interpréter de la même façon, en en faisant des images symétriques, comme vues dans un miroir ou à l'envers des mythes dont je parlais. Et c'est ainsi que, de proche en proche, j'ai essayé d'articuler toute une partie du discours mythique des Indiens d'Amérique. Ça, c'était l'objet du premier volume, mais en même temps, et cette analyse posait un certain nombre de problèmes, et dont l'un d'entre eux, peut-être le principal, était qu'il semblait y avoir dans les mythes certains problèmes qui se posaient avant même le cru, si je puis dire, et d'autres qui se posaient après le cuit, que l'opposition du cru et du cuit était une opposition trop simple, trop élémentaire, qu'il y avait du plus que cru, qu'il y avait du plus que cuit. Et ceci m'était imposé par la place que les mythes même que j'avais examinées faisaient à deux substances comme le miel sauvage et le tabac, qui m'ont donc obligé à envisager cette espèce de retour à l'état de nature que représente pour les Indiens sud-américains la collecte du miel sauvage pendant la saison sèche, la place particulière que le tabac fumé ou bu occupent dans leur rite et dans leur croyance comme moyen de communiquer avec le monde spirituel, soit dans un cas une sorte de retour à la crudité et dans l'autre cas un passage au-delà de la catégorie du cuit puisque c'est au-delà de la catégorie de la culture. Ceci était le deuxième moment mais qui lui-même posait des problèmes et je dirais volontiers des problèmes d'un autre ordre puisqu'il se trouvait qu'au fur et à mesure que j'étendais ma prospection, que j'intégrais de nouveaux mythes à ceux que j'avais précédemment analysés, j'étais obligé non pas seulement de me poser de nouveaux problèmes mais d'élargir le champ géographique de mon enquête et de faire progressivement appel à des mythes provenant d'Amérique du Nord en plus de ceux provenant d'Amérique du Sud ce qui naturellement m'obligeait à faire un certain nombre d'hypothèses d'ordre historique sur le peuplement de l'Amérique et les raisons pour lesquelles il était possible de considérer que les mythes des deux Amériques parlaient un langage commun et qu'un dialogue s'établissait entre eux. Mais cet élargissement géographique puisque le troisième volume l'origine des manières de table passe d'Amérique du Sud en Amérique du Nord à peu près au premier tiers en même temps élargissait la problématique qui était celle à laquelle j'étais confronté dès le début. Et ces manières de table qui sont un aspect de l'éducation générale amenaient à leur tour à poser des problèmes plus vastes qui sont ceux du rapport entre l'humanité et la féminité dans ce grand problème général du passage à la nature à la culture où les femmes représentent justement dans la pensée des Indiens américains une catégorie de l'humanité plus proche de la nature et la partie masculine plus proche de la culture et que le problème du passage de la nature à la culture se transforme donc en quelque sorte en un problème d'éducation des filles. C'était donc à la fois un élargissement géographique et un élargissement systématique et bien entendu il me restait une dernière étape à parcourir c'est après m'être considérablement éloigné de mon point de départ en m'en éloignant encore davantage constaté que j'étais revenu à celui dont j'étais parti car dans les versions nord-américaines la conquête du feu au lieu d'être le résultat d'une petite rencontre entre un enfant perdu et une bête sauvage des bois qui en était le propriétaire devient l'enjeu d'une guerre cosmique entre les habitants de la terre et les habitants du ciel et par là même je pouvais démontrer que ça n'était pas à tort que j'avais dès le départ élargi un mythe à peine un mythe presque un conte en apparence insignifiant en lui donnant des proportions et une signification véritablement philosophique au départ il m'avait semblé ou du moins je n'avais prétendu qu'un rôle méthodologique ça me suffisait mais au fur et à mesure que je progressais dans l'analyse j'ai eu le sentiment de plus en plus aigu qu'il y avait une raison profonde pour d'ailleurs une cause qui m'apparaissait tout de suite à savoir que ce n'était pas n'importe quelle forme musicale qui pouvait aider à interpréter les mythes et probablement pas les formes musicales exotiques qui peuvent être celles des peuples même qui racontent les mythes en question ou des peuples voisins mais que c'était les formes musicales qui étaient apparues dans notre propre civilisation à une époque déterminée vers le 16e 17e siècle et qui ont régné sur la musique jusqu'au 19e ou jusqu'au début du 20e et alors pourquoi et ce que j'ai essayé dans la conclusion qui s'appelle finale d'ailleurs pour respecter la forme musicale qui préside à l'ensemble de l'ouvrage ce que j'ai essayé de montrer c'est que vraisemblablement il s'est passé dans notre propre société dans notre propre civilisation un très grand phénomène en ce qui concerne les rapports du mythe et de la musique c'est qu'au moment où le mythe a perdu sa main mise sur la pensée de l'homme moderne au moment où est apparue la forme romanesque et ça on peut le situer autour du 17e siècle et bien à ce moment-là la musique a assumé sans s'en rendre compte les formes de la mythologie expirante et que si au départ j'étais allé chercher dans la musique des formes qui devaient me permettre d'interpréter les constructions mythiques la raison en était que la musique elle-même était allée les chercher dans les mythes au moment où les mythes avaient perdu leurs valeurs leurs fonctions de civilisation c'est donc pour des raisons tout à fait profondes et auxquelles je tiens beaucoup que j'ai utilisé cette comparaison qui a été plus qu'une comparaison qui a été une sorte de fil conducteur d'un bout à l'autre de l'ouvrage je dirais que les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler de manipuler et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter ces objets esthétiquement admirables on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression qu'un tableau qu'un poème qu'un paysage est beau il est vrai enfin qu'on a souvent accusé le structuralisme d'anti-humanisme je ne dirais pas que c'est totalement faux je dirais que c'est seulement à moitié vrai parce que au total qu'est-ce qu'on nous reproche on nous reproche deux choses l'une sur le plan épistémologique et l'autre sur le plan moral sur le plan épistémologique on nous reproche d'adopter sur l'homme un point de vue qui n'est pas celui du philosophe et celui du philosophe je dirais pratiquant l'introspection sur lui-même c'est-à-dire de chercher à adopter un autre point de vue que celui du sujet je considère qu'il est parfaitement légitime que dans quelques recherches que ce soit on choisisse le point de vue qu'on estime être le plus efficace pour les résultats de sa recherche et si vous allez prélever une goutte d'eau dans la rivière qui est à côté de nous et que vous la regardez à l'œil nu vous verrez un objet tout à fait réel à savoir la goutte d'eau mais qui sera un objet complètement différent de celui qui vous apparaîtra si vous mettez votre goutte d'eau sous la tourelle d'un microscope et que vous opérez des grossissements successifs parce qu'alors au lieu de voir la goutte d'eau vous apercevrez des animalcules qui se promènent à l'intérieur de l'eau et puis à la limite si votre microscope est électronique au lieu de voir les animalcules vous verrez les molécules dont se composent et l'eau et le corps même de ces petites bêtes et puis si vous allez encore plus loin vous pourrez voir des atomes enfin on n'a si c'est pas et bien tous ces points de vue sont parfaitement légitimes il s'agit de savoir ce qu'on cherche et quel est le point de vue qu'on doit le grossissement qu'on doit adopter pour obtenir un résultat nous nous choisissons un grossissement par rapport auquel disons la notion de sujet se dissout s'efface s'abolit nous étudions des mécanismes qui se passent à l'intérieur de la pensée mais à l'intérieur d'une pensée qui déborde de tous les côtés ce petit secteur limité de pensée que le sujet croit lui-même appréhender donc là je pense qu'on nous cherche une mauvaise querelle maintenant il y a le point de vue moral qui s'inspire de considérations complètement différentes et qui chez un ethnologue ne peut pas lui être inspiré par le spectacle de la destruction monstrueuse systématique des cultures différentes de la nôtre auxquelles l'occident s'est livré peut-être depuis très longtemps mais disons pour simplifier depuis l'époque de la découverte de l'Amérique et depuis les grandes découvertes et la colonisation jusqu'à nos jours et nous ne pouvons pas isoler la condamnation de cette destruction de sociétés humaines de toutes sortes d'autres destructions auxquelles on a assisté en même temps et on assiste bien davantage aujourd'hui destruction des espèces animales destruction des espèces végétales et tout ça au nom de quoi ? Au nom d'un certain humanisme qui a été celui de la renaissance et qui est resté le nôtre depuis qui est un humanisme outrancier un humanisme agressif par lequel l'homme se situe lui-même comme seigneur et maître de la création et tout le reste étant à sa disposition où est-ce que ça nous a conduit nous le voyons ça nous a conduit à des grandes guerres d'extermination ça nous a conduit au camp de concentration ça nous a conduit à l'extermination d'une partie de l'humanité par elle-même et cette partie même de l'humanité qui se considérait comme supérieure à tout le reste de l'humanité pourquoi ? parce que me semble-t-il l'humanisme classique a défini l'homme de façon beaucoup trop étroite il l'a défini comme être pensant au lieu de le définir comme être vivant il a placé beaucoup trop près de l'homme les frontières où s'arrêtait l'humanité elle-même et par conséquent il ne se trouvait même plus suffisamment protégé contre ses propres attaques parce que le rempart était trop près de la place forte si je puis dire et il n'y avait plus les glacis protecteurs qui pouvaient le garantir c'est bien le domaine sur lequel ayant le sentiment de m'être toujours trompé dans le passé je m'abstiendrai soigneusement de faire des prévisions dans l'avenir mais enfin je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle le hasard m'a fait naître et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que sinon moi-même mes mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi nous en avons déjà parlé à deux ou trois reprises j'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé la même d'ailleurs où il ne l'est pas encore parce que la densité même de la population se trouve démultipliée par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication enfin fait que nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler enfin il nous faut toujours un musée imaginaire et le fait que l'expression soit née de notre temps est significatif qu'il nous fasse qu'il nous faille à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvée avoir produit dans toute son étendue depuis son origine et que ça nous suffise à peine pour nos besoins me semble inquiétant pour un avenir qui enfin dans la perspective où je me place exigerait bien davantage cet équilibre entre disons la communication et la non-communication qui a été le caractère des grandes époques créatrices nous nous posons constamment le problème d'établir de meilleures communications entre les hommes peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite enfin un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui mais cela c'est tellement subjectif ça tient tellement à des raisons de tempérament d'histoire personnelle de caractère que je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire là il retourne à la biographie à l'autobiographie par laquelle nous avions commencé et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité après 1972 le fondateur de l'anthropologie structurale a continué à appliquer sa méthode toujours en ethnologie mais aussi à l'art et à la littérature analysant les grands maîtres qu'il ne cesse de célébrer mettant au jour l'ordre secret qui gouverne leurs oeuvres il publiera en particulier la voix des masques le regard éloigné la potière jalouse de près et de loin histoire de lynx regarder, écouter, lire l'anthropologie de l'anthropologie de l'anthropologie Sous-titrage Sous-titrage